Yo les Trasheurs ! Il y a un an j'avais fait une vidéo sur les déceptions dans les jeux vidéo. J'avais essayé d'être objectif en parlant de jeux qui ont déçu beaucoup de monde, mais aujourd'hui on va faire l'inverse. Avec toute l'équipe de Trash, on s'est posé, on a discuté, et on va parler de façon totalement subjective et personnelle des jeux qui nous ont le plus déçu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. En tout cas, c'est parti ! Mass Effect Andromeda J'ai adoré parcourir la trilogie Mass Effect aux côtés du commandant Shepard et tout son équipage de personnages attachants. Donc autant vous dire que quand Mass Effect Andromeda a été annoncé, j'étais comme un petit fou. C'était la promesse du début d'une nouvelle trilogie dans cet univers, cette fois dans la galaxie d'Andromeda, un genre de nouveau départ et des promesses d'un jeu qui irait à fond sur son côté RPG. Et j'ai été salement déçu mon pote. Alors oui, le jeu est magnifique. Oui, les combats sont cools et dynamiques, mais faut bien comprendre une chose, c'est pas pour ça que t'achètes un Mass Effect. La force de la série, c'est l'écriture du scénario, des personnages, des relations entre eux et surtout des choix corneliens que l'on doit faire au long des jeux et qui impactent le scénario. Et l'écriture, ben c'est justement le gros point faible de Mass Effect Andromeda. Les dialogues sont très pauvres, les choix peu engageants et surtout les coéquipiers ont zéro charisme. C'est chaud, j'ai eu l'impression d'être dans un teen movie foireux. En plus de ça, on ajoute le lancement catastrophique du jeu, rempli de bugs. Il y a plein de compilations sur YouTube. Alors le jeu n'est pas mauvais, et il a été bien patché depuis, mais vraiment, cette écriture à des années-lumière de ce qui s'était fait sur la trilogie m'a totalement sorti de l'aventure. J'ai même pas terminé le jeu. Quand j'ai vu en plus la quantité de quêtes secondaires, nul à chier, ça a fini de m'achever. Super Mario Odyssey Outsch, je vais pas me faire que des copains ici. Ouais, j'ai été déçu par Super Mario Odyssey, ce fameux jeu Mario qui est sorti l'année dernière et qui a été encensé par toutes les critiques, 19 sur 20 sur jeuxvideo.com, 97 de Metacritic, et pourtant, bah, j'ai trouvé ce jeu peu ouf. Alors attention, je ne dis pas que le jeu est mauvais, loin de là, mais là où je considère Super Mario 64 et Super Mario Galaxy 1 et 2 comme des chefs-d'oeuvre, bah ici, j'ai l'impression de retrouver un jeu assez lambda. Alors oui, Mario est maniable comme jamais, on peut faire des sauts dans tous les sens, sauf que le jeu n'est pas réellement prévu pour. Car sinon, si on profite des capacités du plombier à fond, bah, tout devient extrêmement facile. Le challenge est inexistant et ça devient juste de la récolte. Et d'ailleurs, parlons-en de cette fameuse récolte, puisqu'ici, ce sont des lunes à récupérer à la place des étoiles. Et vous pouvez en avoir pour tout et n'importe quoi. Vous bougez un arbre en le contrôlant ? Une lune. Vous marchez en rond ? Une lune. Vous vous asseyez à côté d'un mec qui se sent un peu seul ? Allez, une lune encore. Au bout de quelques centaines de lunes récupérées de cette façon, j'avais vraiment l'impression de me forcer. Et je faisais des cauchemars du jingle de récupération des lunes. À cause de ces problèmes de difficultés inexistantes et de récompenses trop simples à avoir, comme s'il fallait absolument récompenser le joueur toutes les 15 secondes, bah, je peux décemment pas le ranger à côté des chefs-d'oeuvre que sont Mario 64 et les Mario Galaxy. Mais plus dans les jeux Mario sympas sans plus. J'avais peut-être trop d'attente envers ce Super Mario Odyssey, surtout que je sortais d'un petit jeu indépendant de plateforme qui s'en inspire, At In Time, qui est sorti quelques semaines avant. Et qui, pour le coup, m'a totalement émerveillé. Je vous le conseille par ailleurs si vous ne connaissez pas. Bref, pour revenir à Mario Odyssey, une fois les 500 lunes atteintes, je l'ai vite revendu sur le bon coin. La saga Resident Evil. Gamin, qu'est-ce que j'étais fan de Resident Evil. Souviens-toi, quand tu entrais dans le manoir, les chiens qui te sautent dessus, la peur d'ouvrir la première porte, le premier zombie, ou l'apparition des Hunters. Bon, rétrospectivement, tout n'était pas parfait. Déjà, il y a cette scène d'introduction mythique. Et puis bon, enfin, je devais avoir un sérieux problème de stade anal freudien pour aimer à ce point contrôler la définition même d'un putain de balai dans les fesses. Mais, 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 ce jeu m'a fait peur. Resident Evil 2 et sa ville pleine de zombies. Resident Evil 3 avec l'horrible Nemesis qui te poursuivait partout. Le remake sublime sur Gamecube. Le 0 qui reprenait la même formule. Et puis, il y a eu le 4. Je n'ai pas aimé Resident Evil 4. Attends, 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 c'est un très bon jeu. Impossible de le nier tant il a imposé ses codes dans l'ADN du jeu vidéo. C'est juste que voilà, passer la tronçonneuse du premier village, je n'ai plus eu peur. J'étais dans Call of Duty et je tirais sur des monstres qui avaient de moins en moins de sens. Des pieuvres qui sortent des têtes, des trolls du seigneur des anneaux, ou des moines avec des toques. Et à partir de là, Resident Evil a entamé sa descente aux enfers. Ce n'était plus la maison du diable, c'était devenu ses chiottes. De l'action, toujours de l'action, des monstres qui se transforment plus souvent que Boone en Dragon Ball Z, et un épisode final, Resident Evil 6, qui n'avait juste aucun putain de sens. Pour vous dire, je n'ai même pas joué au 7, et pourtant on m'en a dit que du bien. Pourquoi les suites des jeux d'horreur sont-elles si mauvaises ? Si on prend Date Space, le 1 est rendueuse, et le 3, c'est une putain de purge. De l'action encore de l'action, vous connaissez la musique. Ceci dit, Capcom prépare un remake de Resident Evil 2. Le jeu a l'air magnifique, et j'ose espérer qu'il sera marqué la nouvelle génération, autant qu'il a marqué la mienne. Pokémon Go Alors là, il faut que je vous parle de la déception que j'ai ressentie lors de la sortie de ce jeu. Pokémon Go, on en parlait déjà en septembre 2015, avant même que le jeu sorte. Et il faut dire que le teaser envoyait du très, très lourd. On voyait des gens traquer des Pokémon en ville, dans des ruines et même à la montagne. Ils pouvaient faire des échanges de Pokémon, faire de grandes batailles, et puis se mettre tous ensemble pour capturer des Pokémon légendaires. Ça avait l'air beaucoup trop cool ! Malheureusement, et bah rien de tout ça n'était vraiment présent lorsque le jeu est sorti en 2016. En gros, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était collectionner des roues cool et des ratata qui arrivaient sur notre passage, et c'est tout ! Alors oui, il y avait le système d'arène, mais il était lui aussi assez décevant, car on était très loin des combats épiques qu'on avait dans les jeux principaux. Mais moi, ma plus grosse frustration, c'est que j'aurais voulu voyager pour attraper les Pokémon. Aller à la campagne, à la mer ou à la montagne, où chaque zone contiendrait différents Pokémon, ça aurait été le feu ! D'ailleurs, c'est même le principe de base de Pokémon, non ? Mais non, ce n'était pas le cas, les Pokémon doivent être trouvés au hasard et en ville uniquement. Ah bah oui, parce qu'en campagne, la connexion 4G, c'est un petit peu rare, et les Pokéstop aussi, qui sont pourtant essentiels pour avoir un stock suffisant de Pokéball. Bon, je gueule, je gueule, mais depuis, le jeu s'est enrichi avec de nouveaux Pokémon et de nouvelles fonctionnalités qui en font maintenant un très bon compagnon de balade, un peu comme un Tamagotchi. Et finalement, je crois que c'est tout ce qu'on aurait dû lui demander. Star Wars Battlefront 2 Premier opus sorti en 2015 dans nos vertes contrées, le jeu est tout simplement somptueux. Des graphismes à coupé le souffle qui n'excusent pas quelques lacunes, notamment l'unique mode multijoueur qui, pour 70€, fait un peu cher la guerre intergalactique. Ajoutez à ça un contenu assez faible, que ce soit en termes d'armes ou même d'environnement pour se battre, et ça donne un jeu avec beaucoup de potentiel, mais auquel il manque quand même des choses, dont un mode permettant de contrôler des vaisseaux, ce qui est quand même le comble pour un Star Wars. Alors imaginez la joie des padawans lorsque EA a annoncé Star Wars Battlefront 2. Le jeu est, tout comme son prédécesseur, magnifique. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est la campagne solo, qui, bien qu'assez courte, n'empêchera pas le joueur d'être satisfait de la petite attention qui leur soit portée. De plus, le mode multijoueur est amélioré, incorporant enfin un mode pour faire la guéguerre avec des vaisseaux. Malheureusement, c'est à ce moment-là que EA fait le faux pas, en introduisant dans son jeu, à 70€ quand même, les fameuses lootboxes, celles qui ont fait polémique. Les lootboxes sont de plus en plus courantes dans les jeux vidéo modernes. Mais alors, pourquoi ça a bloqué pour Star Wars Battlefront 2 ? Et bien tout simplement parce qu'ici, cela correspond à du pay to win. C'est pas vrai. Le joueur est incité très fortement pour, ne pas dire obligé, acheter des lootboxes s'il veut avancer dans le jeu et pouvoir le finir. Le site Star Wars Gaming a calculé le temps qu'il faudrait à un joueur pour finir à 100% le jeu, sans rien payer, et cela s'élève à 4528 heures. Et pour tout débloquer avec des achats, il faudrait en moyenne 1800€. Et ça crée un déséquilibre dans la force, car tout joueur voulant jouer sans payer se retrouvera forcément moins fort qu'un joueur payant pour débloquer de nouveaux contenus. Résultat des notes catastrophiques pour un jeu AAA, des ventes en net baisse par rapport au premier opus à son lancement, et finalement, une histoire à jamais gravée dans l'identité du jeu. Bon, avec tout ce grabuge, les joueurs ont réussi à obtenir un gentil mot d'excuse de la part de EA, une désactivation définitive des lootboxes, et une augmentation du gain d'expérience, histoire de rééquilibrer le jeu. Watch Dogs Le jeu nous met dans la peau du hacker Aiden Pierce, un quarantenaire qui fait la justice à sa manière en mettant des innocents en danger. Le jeu avait créé une sacrée hype avant sa sortie. C'était le jeu qu'il fallait attendre, et pour d'autres, c'était aussi la prochaine licence d'Ubisoft qui allait détrôner Assassin's Creed. LOL. Une fois lâché dans la ville de Chicago, le joueur a la possibilité d'hacker un peu tout et n'importe quoi, ce qui constitue une bonne partie du gameplay, et c'est bien ça le problème. Ce qui était au départ une superbe idée devient rapidement un fardeau. C'est extrêmement répétitif, et comme si ça ne suffisait pas, c'est obligatoire. Ajoutez à ça des phases d'infiltration ridicules avec des gardes incompétents et très probablement aveugles, un scénario digne des téléfilms M6 et des quêtes secondaires toutes identiques, sans parler de la maniabilité des véhicules, rigide et frustrante. Mais n'oublions pas le downgrade, fabuleux système qui consiste à vous faire croire que votre jeu sera magnifique sur votre console next-gen, et qui se révèle être au final un véritable éton une fois en main. Et autant vous dire que celui de Watch Dogs est terrible. Au final, si vous voulez jouer à un bon jeu dans le même style que Watch Dogs, jouer à GTA V, c'est pas plus cher et c'est plus drôle. Telltale Games. Et ouais, ouais, vous avez bien entendu, je ne vous parlerai pas d'un jeu, mais d'un style de jeu, celui développé par les studios Telltale Games. Vous savez, les parents de Sam & Max, ou de l'adaptation la mieux réussite, ou support confondu du comics The Walking Dead. Et bim, une double tatane pour le prix d'une, ça s'est fait, très bien, on continue. C'est d'ailleurs à peu à partir de là que la recette Telltale s'est mise à toutes les sauces, adaptant d'autres comics avec The Wolf Among Us, puis se déclinant à qui il veut bien, qu'elle mêle à Batman, Game of Thrones, Borderlands, voire même Minecraft. Le jeu qui avait vraiment absolument besoin d'un mode histoire pour exister. Bon, je charrie, rassurez-vous, ça reste très cool comme jeu. Mais du coup, c'est quoi le souci, Ico ? Je crois que t'as pas compris, hein ? C'est quoi le sujet de la vidéo, d'après toi ? Bah c'est pas ça. Attendez, attendez, bande de polissons, j'ai pas fini. Il y a deux trucs qui, avec le temps, ont fini de me dégoûter du studio. Le premier point, c'est peu beau. Alors, je sais, c'est faiblard comme argument, mais avec les sous générés par vos adaptations, il serait peut-être temps d'envisager de changer de moteur graphique. Je dis ça comme ça. Je sais que c'est prévu, par exemple, pour la prochaine saison de The Walking Dead, mais quand même, ça a si peu bougé d'une licence à l'autre qu'on a la sensation de jouer au même jeu avec des skins différents. Second point, et certainement le plus important du lot, la manière de raconter des histoires. Telltale vous donne l'illusion d'un choix. Chaque jeu est fait de telle manière qu'à certains moments, vous aurez des choix à faire. Des choix qu'on vous dit qu'ils auront une importance pour la fin du jeu. Un tel se souviendra de telle action, sauf qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est une illusion. Si vous êtes un amoureux des jeux Telltale, surtout, ne recommencez jamais une partie. Ne commettez pas la même erreur que moi. S'apercevoir que peu importe vos choix, la fin sera similaire à quelques détails près, ouais, c'est frustrant. Et perso, ça m'a littéralement coupé l'envie de continuer avec les jeux Telltale. Le bon côté du truc, cela étant dit, c'est que je me suis mis à la lecture de comics. Ça coûte moins cher, c'est plus joli, et l'histoire est bien mieux écrite. Ouh, ça y est les trasheurs, on a déversé toute notre dose de sel, mais vous en faites pas maintenant, c'est fini. Alors cette vidéo était très personnelle. Pour vous dire, même moi, en montant la vidéo, j'avais envie de hurler, « Mais non, ce jeu, il est trop bien, connard ! » Mais en soi, ça aurait été débile. Le but, c'était simplement que chacun partage ses propres déceptions du jeu vidéo, sans se retenir, et même si le jeu est considéré par la plupart comme bon. D'ailleurs, on vous invite, vous aussi, à le faire en commentaire, on a hâte de vous lire. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et mettez les pouces bleus de l'amour, puis moi je vous dis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501